... A quelques jours, des premiers départs, prévu la justice britannique à autoriser vendredi 10 juin le projet controversé du gouvernement de renvoyer au Rwanda les demandeurs d'asile, rejetant les recours d'association de défense des droits de l'homme. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour Mamadou Diouf, vous allez bien ? Bonjour Michel. Alors la justice qui autorise les expulsions des migrants au Rwanda, c'est fait. Le projet du premier ministre britannique passe aussi simplement. La justice est venue tout simplement confirmer ce que l'on connaissait déjà. La Grande-Bretagne ne veut pas s'encombrer parce que c'est ça le terme de ces réfugiés puisque en Europe, avec la Cour européenne des droits de l'homme, il y a un statut qu'on donne à ces demandeurs d'asile. Et ce statut fait que le pays dans lequel il se trouve se retrouve dans un gros dilemme entre ce que les textes disent et un pays qui ne veut pas, en réalité, de ces personnes sur son territoire. En fait, c'est le jeu que l'Angleterre est en train de faire actuellement pour ne pas les avoir sur son territoire, pour ne pas être bousculé par les organisations des droits de l'homme. Les ONG, les organisations de la société civile qui travaillent à aider ces ressortissants d'autres pays qui se trouvent en situation difficile, on les transfère au Rwanda. C'est-à-dire, pendant qu'on discute, est-ce qu'ils vont avoir des papiers ? Est-ce qu'ils ne vont plus avoir des papiers ? Vous n'avez pas des regroupements dans des parcs ? Vous n'avez pas des tentes où les gens s'installent ? Vous n'avez pas des gens qui se promènent, qui sont là, qu'on ne peut pas renvoyer parce qu'on n'a pas encore dit si on va leur donner l'asile ou pas ? C'est pourquoi j'ai dit qu'ils se sont débarrassés de ces gens quand ils les envoient au niveau du Rwanda. On peut penser que ça leur coûte cher, c'est le contraire. Ça leur coûte moins cher de s'en débarrasser de la sorte. Parce qu'après, quand la personne est déboutée par rapport à sa demande d'asile, la Grande-Bretagne n'a plus rien à faire. On n'a plus à aller chercher la personne pour lui dire de quitter la Grande-Bretagne parce qu'on n'a pas accepté ton droit d'asile. Tu n'y es pas. En fait, c'est une véritable stratégie pour réduire les difficultés qu'ils ont par rapport à ces demandeurs d'asile. Ça peut être juste compréhensible un peu dans la mesure où quand tu en reçois 10 000 par année, c'est vrai que gérer cela devient un sérieux problème. C'est de ce côté-là seulement qu'on peut leur donner raison. Ce n'est pas facile de gérer ces gens qui viennent de partout parce que ce n'est pas des gens qui viennent d'un endroit déterminé. Maintenant, on peut leur dire, mais on ne vous comprend pas. Regardez comment on accueille les Ukrainiens. On dit aux gens d'ouvrir leur famille. On dit aux gens de faire ceci. Mais l'Ukrainien, c'est une personne. Les autres, à ce que je sache, ce sont également des personnes. Là, il y a un problème parce que finalement, c'est comme s'il y a réfugiés et réfugiés, il y a demandeurs d'asile et demandeurs d'asile. Et là, ce n'est pas du tout intéressant dans un monde où on veut que chacun d'entre nous soit un citoyen du monde. Et le choix est porté sur le Rwanda ? Tout à fait, puisque le Rwanda a déjà fait cela. Ce n'est pas la première fois. Le choix est quand même assez curieux parce que moi, je partage l'avis de Victoire Ngabire, qui est une des opposantes du président Kagame. Parce que dans les arguments que le Rwanda donne, c'est que c'est potentiellement des gens qui vont pouvoir également, s'ils le veulent, s'installer au Rwanda pour travailler, etc. Elle répond en disant, mais est-ce que le Rwanda a fini de donner du travail aux citoyens rwandais ? Pour dire que le Rwanda va donner du travail à d'autres personnes qui sont allées chercher asile ailleurs parce que ces gens ne voulaient pas aller au Rwanda. Le Rwanda n'a jamais fait partie de leur perspective en termes d'immigration. Ils voulaient pratiquement aller ailleurs, mais pas au niveau du Rwanda. L'autre question, c'est que le Rwanda, il gagne. Regardez, on a refait des hôtels, les gens payent. Ce n'est pas gratuit. S'ils ne veulent pas, ils vont partir. C'est vrai que la télévision rwandaise a montré des exemples d'intégration réussie de Syriens qui finalement se sont installés là-bas. Ils ont ouvert un café, ils ont ouvert un restaurant là-bas. Mais ce n'est pas sûr que c'est ça la règle où c'est 90% des gens qui sont restés. Ceux qui voulaient aller en Europe quitteront le Rwanda. Et malheureusement, on risque de les retrouver encore sur le sol européen en train de demander l'asile parce que c'est ça qu'ils voulaient. Ce n'était pas le Rwanda leur destination. Le juge de la Haute-Secours de Londres, Jonathan Switz, qui examinait plutôt l'affaire en urgence, a jugé important dans l'intérêt public que le ministre de l'Intérieur puisse mettre en œuvre les décisions de contrôle de l'immigration. Mamadou, en analysant cela, on voit clairement que la Grande-Bretagne pense spécialement à elle dans le dossier. Mais c'est très clair. C'est pourquoi j'ai dit qu'elle se débarrasse. C'est-à-dire ici, on n'est pas en train de faire une lecture. Quelle est la détresse de ces gens ? Quel est le besoin de ces gens ? Pourquoi ces gens veulent venir s'installer en Grande-Bretagne ? Aucune lecture n'est faite sur ce plan. Alors qu'avec l'Ukraine, c'est ça qu'on nous montre. On encourage même des familles à prendre des gens à amener dans leur domicile privé parce qu'ils sont en détresse, on les a envahis, ils sont dans une situation d'injustice. Mais quand on compare à ceux qui viennent demander l'asile, également, vous avez des gens qui sont dans une situation similaire. Mais ici, la Grande-Bretagne a regardé une seule chose. S'ils en reçoivent 10 000, j'ai 10 000 problèmes. Parce qu'ils sont sur mon territoire, ces gens doivent manger, ils doivent être nourris. Il faut qu'ils soient logés quelque part parce que même quand ils sont mal logés, les ONG des droits de l'homme vont se plaindre du traitement qu'on accorde à des êtres humains qu'on peut considérer comme un traitement qui est dégradant. Mais si tu prends tous ces gens, tu les envoies dans un autre pays où ce n'est pas ta loi qui s'applique là-bas, où on ne peut pas appliquer les règles du droit européen, mais le Rwanda, l'Angleterre plutôt, se débarrasse d'une patate véritablement chaude. Vous avez vu, à cause de ces réfugiés, à un certain moment, il y a eu presque une bruit avec la France en considérant qu'au niveau de Pâtes-Calais, la France ne fait pas le travail qu'il faut pour empêcher les gens de traverser la Manche, mais ça veut dire clairement que l'Angleterre n'en veut pas du tout. Et c'est pourquoi ils ont trouvé, j'allais dire, un subterfuge pour... Vous venez, d'accord ? Nous, on vous reprend, on vous donne le billet gratuitement, on vous dépose au Rwanda et ça permettra également aux autres de réfléchir. Si tu rentres en Grande-Bretagne, on te met dans l'avion pour te déposer au Rwanda, la personne risque de dire, mais attends, autant aller chercher un autre pays européen en espérant avoir l'Asie de là-bas que d'aller en Grande-Bretagne et de me retrouver quelque part en Afrique qui ne fait pas partie de mes ambitions ou je n'ai aucun contact, je ne sais même pas dans quoi je vais me retrouver. C'est une véritable stratégie de la part de la Grande-Bretagne. Alors, pour certains défenseurs des droits de l'homme, c'est un programme néocolonial. Mais bien sûr, en fait, vous n'en voulez pas parce que vous considérez, utilisons le mot, que ce sont des encombrements. Vous déposez ça où? En fait, c'est ça le problème. Vous déposez ça où? Quand vous choisissez un pays africain pour les déposer là-bas, vous considérez qu'on peut déposer les encombrements en Afrique. En fait, c'est ça. C'est ce qu'on nous fait avec leurs ordures, leurs poubelles technologiques, etc. On nous propose de venir nous les déposer chez nous. On a vu ce qui est arrivé en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Mais ça pose problème. L'Afrique n'est pas le dépotoir des problèmes de l'Europe. Du tout. Mais ça, c'est à nous de régler ce problème. Ce n'est pas aux Européens de le régler. C'est pourquoi l'acceptation du Rwanda, l'ONU a dénoncé. Parce que quand quelqu'un est dans un pays, il veut s'installer dans ce pays, il demande l'asile dans ce pays, accordez-lui, ne lui accordez pas. Ça, c'est votre droit. Respectez les règles en la matière, mais la personne attend quand même de savoir si on lui a accordé ou pas avant de savoir quelle destination prendre. Mais ici, on te fait voyager sans demander ton avis. Ce n'est pas des gens... C'est vrai qu'on les fait prendre l'avion, mais on les a bousculés, on les a obligés à prendre l'avion, on les a amenés dans une destination qu'ils n'ont pas choisie. Depuis quand on peut amener quelqu'un là où la personne ne veut pas ? Ça pose un sérieux problème. Et ils ont bien choisi. D'ailleurs, certains Britanniques posent également ce problème en disant, mais attendez, choisissez même à la limite un autre pays africain où on respecte au moins les règles élémentaires en matière de droits de l'homme. Mais tout le monde sait que l'Angleterre, même la Grande-Bretagne, reproche au Rwanda des choses sur cette question des droits de l'homme. Et pourtant, on y envoie les gens. Mais ça veut dire qu'effectivement, comme je l'ai dit, l'Angleterre a un objectif très clair, c'est simplement se débarrasser de ces gens sans tenir compte d'une quelconque autre considération. Sinon, on n'aurait pas pris tous ces gens comme ça d'un seul coup de toutes sortes de nationalités sans tenir compte des problèmes dans leur pays qui les ont amenés à vouloir aller en Grande-Bretagne et à les déposer comme ça au Rwanda comme s'il s'agissait d'un colis composé par des objets. Oui, et il y a la contrepartie du colis. Oui, mais la contrepartie, c'est vrai que c'est de l'argent puisqu'ils sont logés dans pratiquement des hôtels où on a délogé, il faut le rappeler également, des étudiants qui sont un peu des orphelins de cette malheureuse guerre civile au niveau du Rwanda qui ont d'ailleurs contesté en disant qu'on les a fait sortir du jour au lendemain sans aucune autre perspective alors que c'est là-bas qu'ils habitaient, ce qui leur permettait soit de faire des études, soit de mener un certain nombre d'activités. La contrepartie est là sur le plan financier, mais le Rwanda devrait réfléchir au-delà d'une cagnotte qu'on lui donne, au-delà également de ce service, vous allez dire traiteur où il y a l'hôtel, il y a la restauration, etc. qui va permettre de gagner de l'argent, mais le Rwanda devrait pouvoir se mettre dans une perspective beaucoup plus élevée que de faire quelque chose qui ressemble à de la traite de l'être humain. Parce que c'est ça, on nous dit tout le temps, non, il ne faut pas, quand il s'agit de l'Afrique, on critique, non, on ne doit pas traiter des gens comme ça. Comme ça. On a amené des gens quelque part par la force. Là où on les a fait loger, on n'a pas demandé leur avis. Ils n'ont pas envie de payer, on a payé à leur place. Mais qu'est-ce qu'on appelle droit de l'homme finalement dans cette affaire-là ? Et c'est là où le Rwanda a quand même, à mon avis, commis une erreur sur ce plan-là. Moi, je suis d'accord avec la position des Nations Unies. Si on avait dit aux gens, vous pouvez aller au Rwanda attendre le résultat de votre demande d'asile, que certains acceptent d'y aller, mais il n'y a rien à dire. Mais qu'on prenne tout le monde et qu'on en voit, ça pose un sérieux problème. Et même pour de l'argent, le Rwanda aurait dû faire autre chose. Le leadership que le président Kagame veut affirmer en Afrique, ça, ça ne pourra pas rentrer dedans. Au contraire, ça va diminuer ce leadership-là. Pour, par exemple, l'association Freedom from Torture, le combat est loin d'être terminé. Qu'est-ce qu'elle peut faire concrètement ? Il y a encore un recours qui est possible, puisque la justice se fait par échelle. Mais le problème, ils ont déjà l'autorisation d'envoyer les gens la veille du recours. Ça veut dire que quand on va introduire le recours, il y a une trentaine de personnes qui seraient déjà parties au niveau du Rwanda. Et certains se plaignent en disant non, il faut même revoir le timing. Mais c'est ça le droit. On te dit que tu as tel temps pour le faire, la justice a tel temps pour répondre à ton recours, puisque actuellement, on leur a donné l'autorisation de le faire. Eux, ils avaient déjà programmé. C'est parce qu'on avait interdit des appels. C'est d'ailleurs que les gens s'étaient mis à attendre un peu que la justice se prononce. Mais après cette prononciation, les gens ne vont pas hésiter à envoyer le premier convoi. Et si après, le recours va suspendre, c'est clair qu'on risque de retrouver exactement la même réponse. Parce que quand on regarde ce qui a été dit par la justice britannique, je ne crois pas que les donnes sur ce plan-là vont changer. La justice est dans pratiquement la même logique que le premier ministre britannique. Il faut se débarrasser de ces gens qu'il considère tout simplement comme des encombrements. Ce n'est pas autre chose. Parlant du premier ministre britannique, Boris Johnson, Mamadou, on peut se poser cette question. Lui, qui ne va pas très bien politiquement dans son pays, comment un tel projet qu'il porte puisse passer comme une lettre à la poste ? Ça fait l'affaire d'une bonne partie des Britanniques. C'est ça le problème. Ça fait l'affaire d'une bonne partie des Britanniques. Puisque lui, il est très mal placé aujourd'hui, ça l'arrange également parce que d'habitude, dans ces pays européens, malheureusement, il y a un regard qui est jeté sur ces gens qui viennent s'agglutiner devant un certain nombre d'endroits qui occupent les parcs avec des tentes qui s'installent de façon extrêmement sommaire. Certains considèrent que ce n'est pas ça le standing de la Grande-Bretagne. C'est pourquoi j'ai dit qu'ils s'en débarrassent. Les gens préfèrent ne pas avoir à voir ces genres de personnes. On a vu ce qui se passe en France régulièrement. Quand on a logé correctement les réfugiés, il n'y a pas de souci. Quand on les enlève de ces logements, ils vont s'agglutiner dans un pont ou bien dans un jardin. Au bout de quelques temps, les gens se plaignent. Il y a les ordures qui s'accumulent. On amène la police pour les évacuer parce que l'image que ça donne ne répond pas à la ville. C'est le même problème qui se pose au niveau de la Grande-Bretagne. De sorte que beaucoup de gens ne vont pas se lever pour se plaindre parce qu'en quelque sorte, ça permet de garder pour l'Angleterre, j'allais dire, un certain standing, un certain honneur puisque les gens sont partis. On ne les a pas maltraités sur le sol britannique. On ne les a pas logés, nourris dans des conditions précaires. On n'aura plus à s'en prendre à la Grande-Bretagne sur cette question puisque ces personnes se trouvent plutôt au Rwanda. Vous l'aviez dit, l'ONU a condamné vivement cette stratégie mais Mamadou, elle n'ira pas loin. Malheureusement, c'est tout le drame avec l'ONU. C'est tout le drame avec l'ONU. Je crois que la pire des choses qui montre que l'ONU ne fonctionne pas aujourd'hui, c'est ce qui se passe entre l'Ukraine et la Russie. On est totalement bloqué. Vous voyez la Turquie prendre des initiatives. Vous voyez où est l'ONU. Où est l'ONU dans cette affaire-là ? Ici, on se retrouve dans la même situation. La Grande-Bretagne, elle est même du Conseil de sécurité. De sécurité de l'ONU. Donc, quel que soit ce que vous allez faire, on va vous laisser discuter, prendre des décisions, arriver là-bas, la Grande-Bretagne met son veto, tout ce que vous avez fait tombe à l'eau. Tout est multiplié par zéro. Je crois qu'il faut revoir cette question de l'ONU parce que de plus en plus, l'ONU commence à ressembler à la SDN. Autant il y avait des raisons de changer la SDN pour mettre à la place autre chose. Soit les réformes de l'ONU qui ont été défendues par ce vaillant ghanaïen pendant même qu'il était lui-même secrétaire général des Nations Unies, on n'a pas voulu l'écouter. Aujourd'hui, lui, il n'est plus là. Mais la pertinence de ce qu'il avait dit est là. Je crois qu'il faut avoir le courage aujourd'hui de réformer les Nations Unies pour que l'ONU puisse véritablement jouer son rôle. Maintenant, tout dépend de la manière dont il faut gérer ces sans-papiers au Rwanda. Comment vous voyez cette éjection, Mamadou ? Le Rwanda a déjà sa stratégie puisqu'il s'agit de Soudanais, d'Afghans, de Syriens, d'Égyptiens parce que ce n'est pas une seule nationalité. Et le Rwanda a déjà cette expérience puisque le Rwanda accepte quand les gens veulent s'installer de leur donner des papiers. Puisque c'est ça qui fait la différence. Puisque c'est l'argument que le Rwanda donne pour dire que non, eux, ils ne vont pas en faire des gens qu'on dépose par quelque part, qui vont être des étrangers. S'ils veulent s'installer, le Rwanda est prêt à leur faciliter leur installation. Donc, s'ils veulent rester au Rwanda, il n'y a pas de problème sur ce plan-là. Le problème intervient maintenant quand celui-là que tu reçois chez toi te dit je ne veux pas de chez toi. Tu m'accueilles, tu m'ouvres quelque part pour dormir. Il y a un restaurant où je veux... J'en veux pas. Vous voyez ce que ça pose comme problème. Celui-là va faire tout ce qui est possible pour lui pour quitter le Rwanda, aller vers un autre pays, voire même retourner en Angleterre puisque c'est ça qu'il cherchait comme destination finale. Un fini merci à vous Mamadou Diouf. Grande Bretagne, la justice autorise les expirations de migrants au Rwanda. On marque une petite pause et derrière on reçoit l'invité du jour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada